Oh mais oui, bonsoir, ça me touche énormément, franchement, je reconnais votre goût et votre patience, évidemment, pour collecter ces magnifiques fleurs, regardez comme elles sont belles, je les montre à ma caméra, elles sont absolument magnifiques, je les pose par terre, mais je les récupérerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors vous venez nous parler d'un film très sensible, un film franco-canadien, La Nouvelle Vie de Paul Schneider de Thomas Vincent. Schneider, il y en a qui dit Schneider dans le film, vous les reprenez, remarque, c'est vrai, vous les reprenez, vous l'entendez, vous les dire Schneider. Voilà, alors en tout cas c'est un film où on va vous voir comme on ne vous a jamais vu encore, d'ailleurs je crois que vous avez été surpris et agréablement surpris lorsqu'on vous a proposé ce rôle. J'étais content d'être surpris parce que quand on vous propose des trucs qu'on a déjà fait, ce n'est pas très marrant, mais surtout moi j'étais un gros client des romans de Jean-Paul Dubois, donc quand j'ai vu Adapter 2, ça m'a déjà plu, l'adaptation était formidable, voilà, Thomas Vincent j'aimais beaucoup, voilà, c'est tout. Alors votre personnage c'est un homme frappé par le deuil, la perte de sa fille dans un accident d'ascenseur, dans lequel il se trouvait également, et auquel il survit, mais blessé, enfin blessé, je ne parle pas seulement physiquement, abattu, traumatisé, il a beaucoup de mal à s'en remettre. Ça se passe à un moment où il réalise que sa relation était absolument nulle, elle lui dit clairement, donc il y a de la culpabilité en plus, et puis quand il sort du coma, il va se reconstruire et réaliser que la vie qu'il a depuis avec sa nouvelle femme et ses enfants ne lui convient pas du tout. Oui, il veut changer de vie, changer de métier, et alors promener les chiens. Ben il faut qu'il, il est devenu claustro parce qu'à la suite d'un accident il ne peut plus monter dans les ondres fermées, il faut qu'il marche sur sa jambe, il se trouve dehors, il voit un mec qui promène les chiens, voilà, il prend la vie comme ça, avec une distance due à la douleur, à la culpabilité, à redécouvrir ce qu'il était juste avant, se disant, qu'est-ce que je fous là, enfin voilà. On regarde la bande d'avance. Comment se déroule votre convalescence, M. Snyder ? J'espère que je n'aurai pas survécu à une chute de 80 mètres pour finir congelé. Ici, la question des dommages et intérêts, ça peut être important. Ma femme, c'est une société anonyme. Corporate leadership, univers à haut potentiel. Pour les garçons, c'est l'opportunité d'intégrer l'univers à haut potentiel des meilleures universités américaines. Excusez-moi. C'est ce genre de fatigue. M. Snyder, vous avez besoin de vivre une expérience positive. Hé, la première qui t'éche pas de la cul, arti. Vous avez déjà ramassé une déjection canine ? Non. Je vais être frère avec vous, là. Il y en a qui ont ça dans le sein. D'autres, non. Non, 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 non. Mais tu t'entends ? Il va mieux, il remonte la pente. Il promène des chiens. Mon pauvre ami, mais tu es en chute libre. En fait, je crois que je veux rien. Ni procès, ni accord négocié. Rien. C'est vrai qu'on adore le ton décalé, tragi-comique du film. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vous voir sous ce jour-là. Et même le réalisateur, qui salue votre performance, qui dit que c'était une performance autant éthique qu'artistique. Pourquoi ? Parce qu'il disait qu'il a fallu à chaque fois, ce sont ses mots, tempérer, calmer votre nature comique. Oui, non, non, mais pas dans les scènes dramatiques. Je n'ai pas eu l'obsession de faire des gags, machin. Mais comme je rencontre des personnages extrêmement bizarres et pittoresques, j'ai une petite tendance à l'ironie, à avoir un regard dessus. Et il ne voulait pas ça parce que le mec, il est dans un autre monde, il regarde tout ça avec étonnement et bienveillance. Et moi, parce que les gens que je rencontre, dont le patron de promeneur de chiens, le mec qui me fait faire des concours canins, on est dans le dîner de cons si on regarde avec un petit peu d'ironie. Et là, non, non, il ne voulait rien du tout. Il ne me raconte quand il vous demandait de traverser calmement le champ, vous le faisiez et à peine sorti, vous vous disiez, ben voilà, c'est fait. C'est tout ce qui me faisait marcher pendant des heures dans les rues désertes de Montréal sous la neige. Il me faisait marcher tellement loin que je n'entendais plus quand il disait que je faisais. J'étais là, j'avais peur de me retourner, que ça coupe le plan, qu'il faille recommencer, je continuais. Et vous étiez mort de froid, forcément. Il faisait froid, oui. Vous connaissiez Montréal ? Oui, oui, oui. Je crois que vous avez un fils qui habite là-bas. Je suis allé plein de fois pour des promos et tout ça, oui. Voilà, un fils qui est restaurateur là-bas, je crois. Vous avez une fille qui, elle, est en France. Une fille qui s'appelle Louise et vous, musicienne, et très excellente, musicienne, et vous qui dites si peu de choses sur vous, on s'est dit, tiens, on va aller voir Louise. Et au départ, Louise a dit, je n'ai pas grand-chose à dire. À l'arrivée, regardez. Un jour, il m'a dit, Louise, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, il faut que tu te brosses les dents, le soir, avant de te coucher. Quand j'allais à Disney, quand on était petit, on avait droit à un pass pour VIP et on grillait toutes les queues. Et je n'ai jamais fait la queue à Disney quand j'étais petite. Il a un tatouage sur la fesse qui représente ma mère et ses trois enfants. C'est une petite tortue et trois étoiles, c'est très mignon. Sa sonnerie de portable, c'est quand il pète, il trouve son slip. Sa voiture, une très belle Lexus qu'on lui prête. Il prend le métro, quoi. Ce qui me rend le plus fier de mon père, c'est qu'il se souvienne de mon prénom tous les jours. Je trouve ce qui est très difficile pour lui, de se souvenir des prénoms des gens. Donc je le remercie infiniment. Jolie ironie affectueuse, puisque c'est vrai que vous nous aviez un jour expliqué ici que vous aviez quelquefois du mal à vous souvenir de certains prénoms ou de certains visages. Donc je vous ai préparé une petite colle, par exemple, je vous donne des étiquettes avec le prénom de chacun et chacune d'entre nous, et vous filez l'étiquette à celui ou celle à qui ça correspond. Si vous vous trompez, vous nous montrez votre tatouage. Oui, très bon. Voilà, pied, ça c'était plus facile. Non mais c'est par déduction. Ben oui, c'est par déduction. Et voilà. Bien joué, tout est bon. C'est très bon, on vérifie. Et Antoine c'était le piège. D'accord, ok. Et Antoine c'était le piège. On a tenté le coup. J'avais entendu Maxime. Ben oui, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Drôle de choix musical quand même pour votre sonnerie portable ? Écoutez, c'est un petit défi, parce que quand ça sonne, ça ne m'est pas arrivé, mais imaginez que ça sonne à l'Elysée, par exemple, pendant une remise de décoration. C'est un petit challenge, quoi. Ben oui. Je veux dire, excusez-moi, pardon. C'était moi, voilà. C'est ça le challenge. Et alors, vous vous êtes retrouvé dans une situation comme ça ? Souvent, oui, 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 parce que j'oublie. Vous avez oublié quelle situation ? J'oublie le téléphone, oui. Et elle disait aussi que vous aviez du mal à vous souvenir des prénoms même au sein de votre famille. Évidemment, c'est totalement faux. Oui, je dirais, non. Et vous vous souvenez des prénoms de vos personnages ? Des personnages que vous avez rencontré ? Rarement, oui, oui. Là, je sais, non, non, mais là, je sais, mais ça s'appelle Paul. Ben oui, c'est pratique. Et dans tous les romans de Dubois, ils s'appellent Paul et Anna, les personnages principaux. En revanche, vous vous souvenez des rôles, de leur comportement, de leur caractère ? Oui, 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 après, vous allez me faire une colle ? Oui, ça tombe bien, parce qu'on a envie justement de voir ce qu'il vous reste de chacun, de vos rôles principaux. C'est l'interview « Quelque chose en vous de... » Alors, avez-vous quelque chose en vous de Popeye, des bronzés ? Oui, quoi ? Non, non, pas trop, non. Rien ? Rien. Quelque chose en vous de Pierre, du Père Noël, est-ce une ordure ? Non, non, je crois pas. Pas un petit cul honteux, le sang de les poubelles, un truc ? Non, je l'ai pas gardé, je l'ai gardé pour la peinture. Le costume, je l'ai gardé. Ah, ben voilà ! C'est pas en vous, mais sur vous, en tout cas. Quelque chose en vous de François Desbusch, des ripoux ? J'ai gardé le blouson, oui. En fait, c'est les vêtements que vous avez gardés. Et vous le portez toujours ? Non, j'essaie, je vais le remettre un jour, mais ce n'est pas encore venu à la mode pour mon âge, en tout cas. Quelque chose en vous de Stéphane Marchado, d'un indien dans la ville ? Mais je l'ai gardé le costard aussi, c'est marrant. C'est drôle, ça. En fait, vos rôles vous habitent. Mais oui, c'est vraiment rigolo, ça. Espérons un truc un peu plus... Quelque chose en vous de Pierre Brochand, du Dîner de cons ? Vous allez rigoler, hein ? Non, non, on ne vous prendra pas. Non, mais le polo, je le mets encore ? Ah oui ? Non, mais je sais que je suis radin, on fait tout. Vous êtes soigné. Non, non, le polo qui est là, je le remets encore. Je retente ma chance. Quelque chose en vous d'Alexandre Taillard de Vormes, soit Villepin, dans Quai d'Orsay. Il y avait des costards à garder là aussi. Non, mais non. Je ne l'ai jamais, mais j'en ai gardé. C'était magnifique, c'était sur mesure, c'était magnifique. C'était à rien. Ah oui, ils sont déconnés. J'ingule. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ça fait longtemps qu'on voulait vous montrer ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Ça a été reporté à plusieurs reprises et là, c'est enfin l'occasion. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vanté les mérites du CD-ROM ou pas ? Ah ben, très bien, oui. Ah oui, vous en avez gardé ? J'étais dans les premiers... Oui, bien sûr. Oui, oui, un peu les nouvelles technologies, on le regarde. C'est un CD-ROM pour expliquer Internet. Exactement. Bonjour et bienvenue dans cette formation Internet. Autoroute de l'information, village à l'échelle planétaire, réseau universel ou encore cyberspace. Vous pouvez s'en servir pour l'envoi et la réception de courriers électroniques qu'on appelle e-mail. Vous aurez besoin d'un logiciel de navigation pour le web, un browser en anglais, un browser. Quand vous êtes connecté à Internet, vous payez un droit d'accès à un provider. Surfer sur le World Wide Web, World Wide Web, World Wide Web. En anglais, web veut dire toile d'araignée. Vous êtes prêts pour l'aventure ? Alors rejoignez-moi pour votre première leçon de surf. C'est par là. Vous n'avez pas gardé la chemise parce qu'elle n'est pas terrible. C'est celle-là ? Je suis sûr que je l'ai encore. Mais c'était un vrai spécialiste. Il était vachement en avance. Il était vachement branché Internet. Oui, du coup, il y avait des gens qui m'avaient demandé de faire ce CD-ROM. Moi, ça m'intéresse si vous savez comment connecter un ordinateur à une imprimante. Ça m'intéresse si dans le mode d'emploi, vous avez... C'est un cauchemar. C'est sûr. C'est toujours un cauchemar. Aujourd'hui, vous êtes chroniqueur médical, je l'ai dit, dans une émission formidable sur France 5. Vous prenez plus de plaisir à faire des chroniques médicales qu'à faire la promo de vos films ? Ça m'embarrasse toujours la promo. C'est vrai ? Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Si vous vous offrez des costumes que vous pouviez ramener chez vous, ça serait pas mal. Non, vous pourriez faire des chroniques dans des émissions sur les animaux, puisque vous êtes devenu un spécialiste des chiens. Oui, oui, oui. Ça s'est plutôt bien... Non, je n'étais pas spécialiste des chiens. Ça s'est bien passé avec eux, parce que parfois, on peut avoir... Non, mais les chiens, là, en l'occurrence, c'est des accessoires dans le film, ils sont...